Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, mais pas pour n'importe lequel. Pour celui du calendrier d'avant Glossy Box, il est énorme et puis franchement, regardez comme il est énorme, il est trop beau, en plus il est vraiment magnifique. Donc le thème c'est Feel the Magic, donc ressens la magie, c'est dans un thème totalement noëlique on va dire. Et en plus je suis encore plus contente puisque c'est une surprise, je ne savais pas que j'allais recevoir ce calendrier de l'avant. Vous savez j'ai souvent collaboré avec Glossy Box, mais là en fait il n'y avait rien qui me disait que j'allais le recevoir, donc trop contente. Merci encore Glossy Box pour ce calendrier de l'avant Off Air, c'est donc une collaboration commerciale produit offert, non rémunéré. J'ai quand même un code parrainage, mais que tout le monde peut avoir en barre d'infos, qui donne droit à moins 5€ sur les abonnements. Ce calendrier a une valeur de plus de 660€ je crois, ou dans les 600€, et il est vendu au prix de 80€. Si vous êtes abonné Glossy Box, il vous passera à 70€, donc encore plus intéressant. Et franchement, je me suis un petit peu spoilée, j'ai vu pas mal de pépites. Allez, on découvre ça tout de suite ensemble, donc je vous montre juste l'intérieur et on va se faire les cases. Donc si vous ne voulez pas savoir, arrêtez-vous là, et puis on se dit à plus tard. Et sinon, on continue ensemble. Voilà ce que ça donne niveau cases, et on va les ouvrir donc tout de suite. C'est parti pour la première case. Bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais on va retrouver dans ce calendrier de l'avant. Donc 25 cases, avec du skincare, du make-up, des produits aussi pour les cheveux et pour le corps également. Donc la première case, il s'agit d'une palette d'highlighter, donc c'est la marque Révolution, et c'est en collaboration avec SoftX Glow. Et, waouh, oh là là que c'est beau, oh c'est magnifique. Voilà ce que ça donne, c'est canonissime, regardez-moi ces beaux highlighters. Oh, c'est beau ça, waouh. Petit miroir en plus, parfait, c'est magnifique. Ah ben ça, j'ai hâte de le tester, très très beau, canon. Bon déjà, ça, je ne sais pas vous, mais moi je valide déjà la première case. La deuxième, elle est ici. Ah, cool, la rosée. Ah, j'aime bien la rosée. C'est donc un gel crème hydratant. Hop là, si tu arrives à pointer, c'est cool. Gel crème hydratant, du coup la rosée. C'est au concombre bio, c'est pour les peaux normales à mixte, c'est pour le jour, pour la nuit. Et c'est made in France. C'est une très bonne crème, moi je l'ai déjà utilisé donc deux jours. En fait, c'est une crème qui va notamment apporter de l'hydratation, purifier, matifier le teint. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est super cool cette petite crème, je suis contente de l'avoir là, elle est vraiment très très sympa. Allez, la case 3, on continue. Et là, la case 3, petite case. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit crayon. Ah, cool ! Velvet Touch Eyeliner. Donc c'est un eyeliner waterproof de la marque Gauche. Gauche, j'avais découvert ça chez Marionneau il y a très longtemps. Notamment, ils font des super vernis à ongles. Et j'avais aussi eu dans une Glossy Box une fois un rouge à lèvres, je crois, qui était super. Et bien écoutez, il est magnifique. Cette teinte, elle est vraiment très très belle. Une espèce de doré, c'est canon. Donc chouette, on a toujours besoin d'un petit crayon doré. Notamment pour les périodes de fêtes, pour se maquiller, ça va être génial. Ensuite... Ah, ça c'est donc pour le corps, c'est la marque Aava. Donc bon, je connais déjà la marque Aava. J'ai déjà testé pas mal de masques, notamment skin care, de chez eux. Il s'agit du coup du Smoothing Body Lotion. Donc c'est une crème pour le corps qui va être smoothing, donc nourrissante. Et smooth, c'est lisse et lissante. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? Du chou kale et du curcuma. Bon, bah cool aussi. On continue avec la case numéro 5. Oh, chouette ! Alors ça, je connais pas. C'est la marque Symbiosis London. Je sais pas si vous connaissez, vous, cette marque-là. Moi, je la connais pas du tout. Allo, petit focus, ça serait pas mal. Sorry, hop. Voilà. C'est la marque Symbiosis London. Je connais absolument pas. Et qu'est-ce que c'est que ce truc, du coup ? C'est donc, il y a du venin d'abeille et du niacinamide. Bon, bah très bien. Donc il y a de la vitamine B3. Et c'est un sérum visage somptueux qui va activer l'éclat de la peau. Donc, bah écoutez, c'est chouette. C'est bien ça. C'est un sérum visage. Bon, bah tant mieux. C'est 30 ml. C'est cool. Pas mal. Ça, ça peut être une belle découverte. Franchement, il y a des trucs chouettes dans ce calendrier. La 6, elle est énorme. Ah, bah la 6, je vous l'avais montrée en story. C'est en fait un carré démaquillant de la marque Makeup Razor. J'adore cette marque-là. Elle est vraiment trop bien. On la retrouve notamment à Monop, au Galerie Lafayette et tout. Oh, le packaging, il est trop beau avec les petites couronnes. J'adore. Il est trop joli. Donc ça, c'est quoi, du coup ? Ah, bah oui, c'est ça. C'est une super éponge. Enfin, je raconte une éponge. Une serviette à démaquiller. Vous la mouillez. Ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de produit démaquillant avec. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous la mettez sous l'eau. Vous allez après la passer sur votre visage. Ne mettez pas trop chaud non plus. Plutôt tiède, c'est pas mal. Et vous allez bien enlever après tout ce qui est maquillage. Même waterproof, ça marche hyper bien. Et une fois que c'est fini, vous la rincez. Vous la mettez à la machine. Vous pouvez recommencer ça pendant plusieurs fois. Elle est toute douce. Bon, sachant que moi, je vous recommande tout le temps de faire le double nettoyage. Ça, c'est vraiment en dépannage. Imaginons que vous soyez parti en vacances. Vous n'avez pris que ça parce que vous êtes vraiment ric-rac au niveau du poids dans la valise. Je peux comprendre. Utiliser ça, c'est vraiment génial. Mais sinon, au quotidien, c'est top aussi. Même en faisant le double nettoyage, ça fonctionne hyper bien. J'adore la couleur. Elle est canon aussi. Top ! Trop bien ! On continue. La case 7. Elle est où la case 7 ? Case 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ah, un petit produit Pixi ! Ah, celui-là, je ne le connais pas. Je suis contente de le découvrir. C'est le Glow Mist. C'est donc une brume coup d'éclat, éclatante, nourrissante et... Alors, c'est bizarre parce qu'on dit Glow Mist, on dit que c'est une brume nourrissante. Propolis et huile d'argan. Ça peut être chouette. C'est une brume bifasée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pas mal. J'ai hâte de la découvrir. Le format est super cool. Pixi, je ne connais pas bien les produits. J'en ai déjà eu dans des boxes, mais bon, ils ne m'ont pas spécialement marqué. Là, 8. Ah, ça, je connais. On l'a déjà eu. C'est un mascara allongeant et épaississant. Donc, la marque, c'est... Qu'est-ce que c'est la marque ? Beauty & Q ? Non. Botanique K Beauty. Voilà, ça doit être ça. Donc, c'est celui-ci. Il est très joli, je trouve. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas encore ouvert. Celui que j'ai en backup parce que j'en ai déjà pas mal en stock. Et donc, c'est un masque allongeant, épaississant. Dedans, on va retrouver de l'huile de jojoba et de l'huile de ricin. Donc, ça, c'est vraiment génial pour faire pousser les cils. Voilà. Après, la case 9. La 9, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais... Si, je connais la marque. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est ça, en fait. C'est un... C'est quoi, ce truc ? C'est un brillant à lèvres Beautiful Bad Habit Lip Gloss. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Je connais la marque. J'ai déjà eu dans une box. Mais alors, excusez-moi, je me souviens plus que c'est le... Parce que... Oh, oui, 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 j'ai déjà eu. Oui, oui, j'ai déjà eu ce type de produit. C'est un joli gloss. La marque, c'est Tease, apparemment. En fait, il y a tellement de... D'inscriptions partout. Je ne sais pas ce que c'est, le nom de la marque. Donc, ça donne ça. Oh, super joli, ce petit gloss. J'aime bien. A tester. J'adore. Moi, j'adore les gloss, en plus. J'en porte un aujourd'hui. Trop bien. Je remets tout dedans parce qu'en fait, quand il arrivera le 1er décembre, je réouvrirai chaque case et je me servirai des produits. Voilà. Ensuite, on passe à la case 10. Elle est ici, la case 10. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'est cool ! C'est de la marque, du coup, Nip plus Fab Purify. Donc, c'est un gommage à l'acide salicylique. C'est super, ça. C'est un gommage nettoyant à l'acide salicylique et à l'extrait de fleurs de lotus. Ah, ben, j'ai hâte de tester ça, tiens. C'est bien, l'acide salicylique, notamment pour purifier, pour un peu avoir un teint plus éclatant. Ça, c'est chouette. Et en plus, c'est un full size. On adore. Après, on a, du coup, le 11. Le 11 est là. Le 11. Ah, Radiance Face Oil. Ok, de la marque Balance Me. Bon, ben, c'est une huile. Une huile pour avoir de l'éclat pour le visage. Comment ça fonctionne, ça ? Je ne comprends pas trop comment ça s'utilise, du coup. Non. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Enfin, je regarde. Je ne sais pas trop. Parce que Radiance Face Oil, Balance Me, Balance Me. La Balance Purify, peut-être sur un bouton, il faut en mettre. Je ne sais pas. Peut-être moi, je n'en sais rien. Je trouve une info, je vous mettrai à ce sujet-là. Ça, bon. La 12. La 12. Oh, trop cute. Ah, je l'avais déjà eu. Ça, c'est vachement bien. C'est un fixateur de sourcils. C'est trop chouette. C'est un petit mascara transparent pour fixer les sourcils. Ça, j'adore. Je l'ai déjà eu. Oh, trop bien. Le 13. Oh, il est trop le 13. Qu'est-ce que c'est le 13 ? Ah, c'est pour des cheveux, ça. Oui, c'est du shampoing sec. La marque, c'est Marianila. J'adore les shampoings secs et j'adore ce format. C'est hyper pratique pour en porter en week-end, en vacances et compagnie. Trop bien. J'ai déjà testé. Il était pas mal. Bon, ça ne me vaut pas mon Baptiste, mais il était plutôt sympa. Le 14. Oh, ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est Davinesse. Oui. C'est le Minou. C'est le Minou. C'est un masque pour les cheveux. Donc, chouette. Trop bien. J'adore Davinesse. Moi, mon ancien coiffeur, il est utilisé Davinesse à AEC. J'adorais ça. Il m'a donné souvent des petites comme ça, des miniatures. Et c'est un masque éclat reconstructeur pour cheveux colorés. Parfait. On va mettre ça ensemble. Génial. Ensuite, le 15. Qu'est-ce que c'est le 15 ? Photo Faced. Ah ben oui, d'accord. C'est donc photo finish effect in a flash. Minimize the appearance of pores. Donc, ça va réduire l'apparence des pores. Ça va affiner les petites ridules. Nya, 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 nya. On va avoir un look. Ça va bloquer l'hydratation de la peau. Et quoi d'autre ? Ça se met quand ? Ça va appliquer une petite quantité sur le visage. Le coup, le décolleté. Appliquer par de légers mouvements circulaires. Après nettoyage, l'hydratation. Laissez sécher. Puis, appliquez ou pas votre maquillage. Bon, apparemment, je pense qu'on va avoir un côté, vous savez, un peu comme les photos finish où ça évite notamment d'avoir, si jamais on nous prend avec un flash, que ça marque toutes les zones. Voilà. Bon, ça, c'est un peu, en fait, c'est une base. C'est un prête, tout simplement. Ça peut être cool. Je ne connais pas cette marque-là. Là, c'est Docteur Cosmé Sittol. Le 16. Où est le 16 ? Le 16 est là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le rouge français. D'accord. C'est une huile à lèvres. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est chouette aussi. Oh, j'aime beaucoup ça. Tout petit, trop mignon. Pour mettre dans le sac, c'est parfait. Hum, ça sent bon. Ça a une odeur très gourmande. Ben, cool. Trop bien. 17. 17. Une belle miniature. Et les Miss, très bien. Ben, ça, c'est un nettoyant énergisant pour la peau anti-âge. Et à l'intérieur, on va retrouver du pro-collagène. Pas mal, cette marque-là aussi. J'ai déjà testé des trucs. Très bien. 18. Ah, 18. Un petit make-up. C'est la marque Lottie London. C'est donc... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ben, c'est une poudre matifiante, non ? Attendez que j'arrive à lire ou pas. Gna, gna, gna. Poudre fixante. Oui, transparente. Ça, c'est super. Ça, c'est trop, trop bien de nous avoir mis ça. Parfait pour vraiment matifier le teint. Ça, c'est génial. En plus, petit format. Top. Le 19, il est où ? Il est là. Ah, ça, je pense à mes copines Séverine, la vie de famille, et Christelle, Christelle Weaveney, qui adore la marque Rituals. Moi, j'aime bien. Je ne suis pas non plus grande fan, mais j'aime bien. J'aime, je prends plaisir à utiliser ça. Ça, c'est une mousse. C'est quoi, ça ? Oui, c'est une mousse pour la douche qui sent l'orange et le cédra. Le bois, très bien. Je pense que ça sent méga bon, ça. Hâte de tester. Ensuite, la 20. La 20, il y a quoi dans la 21 ? C'est quoi, ça ? C'est un contour de l'œil, non ? C'est la marque, oui, crème yeux régénératrice. Earth Arbor, la Aqua Aura. J'aime bien le packaging. En fait, ce que j'ai surtout vu, c'est l'œil. Vous savez, j'adore les yeux. Alors. Oh, c'est un beau contour de l'œil, ça. Combien de millilitres ? C'est vegan, cruelty free, apparemment. Et c'est combien de millilitres, ce truc ? C'est pas écrit. Pardon, mais 15 millilitres. C'est un beau format. Très, très beau. Ça, c'est un full size, ça. Trop bien. Trop bien. Je ne connais pas du tout. Ce sera le cas pour le tester. Ensuite. Par contre, le gloss, il est vraiment canon. Le 21. Il est là, le 21. Ah, j'avais vu le 21. C'est un lash primer. Donc ça, c'est un primer pour les cils. Donc, très bien aussi. Très, très cool, ça. 22. Ah, petit rouge à lèvres. Il a mascar, rouge à lèvres, ouais. Oh, c'est un climax. Donc, je ne sais pas si climax, c'est la couleur ou pas. Donc, ça semble être un espèce de bois de rose, vieux rose. Donc, ça, c'est chouette aussi. Pour moi, ce genre de couleur, c'est le nude parfait pour mes lèvres. On va voir ça. Le packaging est assez joli avec le logo. Ah, ouais, ouais, c'est bon, c'est parfait. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc, chouette. Ça, testé aussi. Ça a l'air d'être un mat. Cool. Franchement, il est pas mal, ce calendrier de l'avent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Alors, le 23, il est là. Ah, 23, je l'avais ouvert aussi en story. C'est des petites ampoules de sérum. Notamment, à l'intérieur, on va retrouver de l'acide hyaluronique. Et également du B-glucane et de l'argent. Et c'est des sérums. C'est bêta-glucane. Ça va être calmant. Et ça va apporter également de la... Qu'est-ce qu'on nous disait ? Ça apaise, ça réduit les irritations cutanées. Et ça donne un côté un petit peu plumpy. Donc, c'est cool. Et voilà. Quoi d'autre ? C'est tout. Résultat, une peau immédiatement apaisée, détendue. Ça, c'est très bien. C'est une petite cure, en fait, de sérum. Donc, vous l'appliquez comme votre sérum habituel. En fait, ça, ça remplace votre sérum. C'est 7 jours. C'est pas mal. Notamment, c'est vraiment important. Quand je trouve ça bien, moi, ça va. Après. 24. Waouh ! Waouh ! Mais c'est trop bien, ça ! Waouh, j'adore ! Ça, c'est trop cool. Il y a deux cadeaux dans la 24. Waouh, c'est trop génial. Regardez. Des petits pinceaux. Les brushes. Ils sont super, en plus, ça. Les brushworks. J'en avais chopé sur... Un autre site. Je ne vais pas dire maintenant parce que là, c'est... Voilà. J'en avais chopé, notamment pour le... J'en ai un pour le... J'en ai deux pour le teint. Ils sont géniaux. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est la forme du pinceau qui permet de bien le prendre en main. Et ça, c'est excellent. Donc là, franchement, je suis contente d'avoir cela. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous avez vraiment... Ici, pour bien tenir le pinceau, c'est hyper pratique. Donc ça, c'est trop cool. Trop cool. Donc, c'est des pinceaux pour les yeux. Et pour les... Il y en a un petit pion à sourcil. Franchement, ils sont chouettes, hein, les pinceaux. Ah, c'est trop génial. Ça, c'est un beau cadeau aussi. Trop bien. Trop, trop chouette. Et on a aussi, du coup... Également, ah, les Circular Powder Puff. Donc c'est ça. Ben ça, ça va être parfait pour utiliser avec la poudre libre. Oui, oui, oui. C'est des petites houppettes de maquillage. Donc, hop, on met comme ça. Tac. On prend la poudre et on l'applique comme ça. Ça, c'est super. Franchement, trop génial. Ça, c'est une très, très belle case qui me plaît. Je ne sais pas si vous préférez les cases plutôt maquillage ou skincare. Moi, j'aime les deux. Ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Mais alors là, ça, ça me plaît beaucoup. Et la dernière, la 25. Alors la 25, je me suis spoilée comme une grosse teubée. Et je vais vous spoiler aussi, du coup. C'est une palette de maquillage. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Alors, je ne l'avais vu qu'en photo. Elle est immense, en fait. Vous voyez, comme elle est grande. Les couleurs sont canons. C'est la marque Ciate. Je n'ai jamais testé de maquillage Ciate. Moi, Ciate, à l'époque, c'était du dernier ongle. Ça n'a jamais été du make-up. Et elle est waouh. I am a woman. What's your superpower ? D'accord. Je suis une femme. Quel est ton super pouvoir ? Elle est super jolie. Il y a 24 teintes. On va voir ça tout de suite à l'intérieur. J'ai vu les teintes en canon. Et je pense qu'elles plairont à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Alors, c'est vegan en plus. Regardez comme elle est jolie. Elle est trop belle. Attention. On ouvre. Waouh. Elle est super jolie. Super belle. Alors là, il y a un beau miroir. Ça, c'est chouette. Et regardez les teintes, comme elles sont sympas. Franchement, trop jolies les teintes. Oh, ça, j'adore. Waouh. Franchement, les teintes, c'est des genres de teintes qui va à tout le monde faire des make-up faciles. Faciles. Ça, la bande-là, elle est excellente. Regardez-moi ces jolies teintes. Trop, trop beau. Waouh. Trop belle. Franchement, waouh. La queen aussi, il est trop beau. Espèce de doré. Magnifique. Je ne mets pas les doigts dedans parce que je veux faire quelques photos. Mais c'est trop beau. Alors, celui-là, moi, il m'appelle la Hear Me Roar. Celui-là, il est trop, trop beau. Il me fait beaucoup penser à une poudre de chez Too Faced qui est canon. Bah, franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, il y en a pour plus de 600 euros. Il passe à... Il est à 80. Et vous l'avez à 70 si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez jamais été abonné sur Glossybox, je vous mettrai mon lien parrainage. Enfin, mon code parrainage qui est ici et le lien en descriptif. Et voilà. Bah, franchement, je suis trop contente. Il est canon, ce calendrier de l'Avent. Mais je crois que les calendriers de l'Avent Glossybox, ils ont la réputation d'être vraiment très, très sympa. Voilà. Bah, écoutez, la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Me dire si ce calendrier vous plaît ou pas. Si vous allez acheter un calendrier de l'Avent cette année. Restez connectés. Un unboxing d'un autre calendrier de l'Avent hyper cool aussi arrive. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos YouTube. Et suivez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. A plus ! Merci. Merci.